Pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons un tableau de signes comme pour chaque inéquation. Uniquement l'inéquation du premier degré peut être résolue sans tableau de signes toutes les autres inéquations avec tableau de signes. Dans un tel tableau de signes, nous prévoyons d'abord une ligne pour la variable x, ensuite une ligne pour chacun des facteurs, et puis la ligne finale pour ce quotient que nous appelons f de x. Ensuite, nous cherchons pour chacun des facteurs les racines. Pour ce trinome du second degré, les racines sont 2 et 3. Pour ce binôme du premier degré, la racine c'est 1,5, et pour ce binôme du deuxième degré, les deux racines sont moins 3 et 3. Toutes ces valeurs particulières sont à inscrire dans la ligne des x, et ce, dans l'ordre arithmétique croissant de la gauche vers la droite. Regardons maintenant pour les signes. Ce trinome du second degré, x carré moins 5x plus 6, s'annule en 2 et en 3, donc là, nous mettons 0. À l'extérieur des deux 0, on met le signe du coefficient de x carré. Comme ce coefficient vaut 1, il est strictement positif, donc à l'extérieur de ces deux 0, on met le signe plus. Et entre les deux 0, on met le signe opposé. Ce binôme du premier degré s'annule en 1,5, donc en 1,5, on met 0. À droite de ce 0, on met le signe du coefficient de x, c'est-à-dire moins, comme ça. Et à gauche du 0, on met le signe opposé. Ce binôme du deuxième degré s'annule en moins 3 et en 3, donc c'est là que nous mettons 0. À l'extérieur des deux 0, on met le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire moins, et à l'intérieur des deux 0, on met le signe opposé. Avant de passer aux conclusions pour f de x, c'est-à-dire pour cette fraction, nous prévoyons la barre de fraction dans ce tableau de signe. Elle se trouve ici. C'est pour ça qu'au départ, on prend soin de mettre d'abord les numérateurs, et ensuite les dénominateurs, pour que les dénominateurs se trouvent bien en dessous de cette barre de fraction. Pourquoi fait-on ça? Parce que, par exemple, pour x égale moins 3, le f de x, c'est un nombre strictement positif, divisé par un nombre strictement positif, divisé par 0. Donc là, on est obligé de diviser par 0, ce qui ne fonctionne pas. Donc, le f de moins 3 n'existe pas. Dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met une barre oblique, ça n'existe pas. Donc, attention, attention! La même chose en 1,5. On a un 0 en dessous de la barre de fraction, alors le f de x n'existe pas. En 2, ce n'est pas le cas. Le 0 est au-dessus de la barre de fraction. Donc, pour 2, le f de x est 0, divisé par un nombre strictement négatif, divisé par un nombre strictement positif. Ça, ça donne 0. Et en 3, le 0 apparaît de nouveau en dessous de la barre de fraction, donc là, barre oblique, n'existe pas. Maintenant ici, lorsque x est strictement plus petit que moins 3, le f de x, c'est pos divisé par pos divisé par nec. Donc là, on met nec. On met un signe moins. Ici, pos divisé par pos divisé par pos, c'est pos. Donc là, on met un plus. Dans ce domaine-là, nous avons pos divisé par nec divisé par pos, ça c'est nec. Là, on met un moins. Entre 2 et 3, nous avons nec divisé par nec divisé par pos, ça c'est pos. Donc là, on met un plus. Et à droite de 3, nous avons pos divisé par nec divisé par nec, c'est-à-dire pos, comme ceci. On nous demande dans l'énoncé, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles ce f de x est plus grand ou égal à zéro. Plus grand ou égal à zéro, c'est là, là et là. Nous marquons ces trois domaines en vert et ces trois domaines verts, nous les glissons vers le haut jusque dans la ligne des x, donc comme ceci. Et nous interprétons, si x se trouve là, là ou là, alors le f de x est effectivement plus grand ou égal à zéro. Donc l'union de ces trois domaines forme l'ensemble solution de cette inéquation. L'ensemble solution, c'est donc de moins 3 jusqu'à 1,5, les deux bornes de l'intervalle étant exclues parce que ni moins 3 ni 1,5 sont en vert. Ensuite, on unit cet intervalle à l'intervalle de 2 jusqu'à 3, le 2 étant inclus parce qu'il est en vert, le 3 étant exclu parce qu'il n'est pas en vert. Et puis ça continue de 3 jusqu'à plus l'infini, le 3 étant exclu parce qu'il n'est pas en vert. Et voilà, nous avons trouvé l'ensemble solution de cette inéquation et l'exercice est terminé. C'est terminé.